La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre la parole ici pour exprimer à chacun et à tous ma sincère et profonde reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette troisième saison, poursuivre ce long voyage au cœur de la pensée humaine, pour voir avec vous les défis qui sont les nôtres, les défis que nous sommes bien tenus de relever pour laisser à nos enfants une terre libre. Je n'insiste pas dans ce message sur les dangers qui nous guettent. Il découle tout naturellement de la mauvaise gestion que nous faisons de l'espace et du temps. Les défis de nos aïeux nous paraissent assez lointains, mais pas si lointains pour ceux dont le niveau de conscience est particulièrement élevé. Ces défis mal gérés ont fusionné avec ceux du moment présent, le tout dans un emballage mal ficelé qui laisse transparaître ceux de demain. En termes très clairs, les hommes d'hier et ceux d'aujourd'hui ont en commun des défis que je me contente d'énumérer ici sous forme d'énoncée. Les hommes d'hier et ceux d'aujourd'hui vivent dans une opacité totale. Ils ignorent tout d'eux-mêmes. Ils ignorent tout de l'organisation de leur corps. Ils ignorent tout de l'organisation des mécanismes qui assurent leur fonctionnement. Ils ignorent l'histoire de leur survenue au monde, des lois et codes secrets qui régissent leur existence. Ils ignorent le rôle primordial de la pensée dans le processus de la vie et de la divination. Les hommes d'hier et ceux d'aujourd'hui vivent dans un brasier de souffrance et d'incertitude. Ils vivent dans une manipulation à grande échelle. Ils sont sous anesthésie, sous placement de mensonges et de promesses jamais tenues. Ils traînent leur vie jusqu'au bord du gouffre sans jamais savoir comment ils y sont. De quel patrimoine héritera donc la postérité ? Cette postérité verra dans son présent ses parents d'aujourd'hui, comme nous voyons dans notre présent, nos parents d'hier. Nous avons un seul défi à relever, laisser des hommes libres vivre sur une terre libre. Soit nous suivons notre conscience, soit notre conscience nous poursuit. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien à faire face au problème de la planète, alors il est lui-même un problème. Nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous ne réussissons pas à faire. en tentant l'impossible, nous ne pouvons atteindre le plus haut niveau du possible. Il n'y a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise paix. La violence et la menace donnent naissance à la peur et à la haine, lesquelles sont toutes deux de dangereuses conseillères, surtout auprès des leaders d'une puissance nucléaire. C'est une combinaison qui, avec un peu de malchance ou la contribution du facteur humain, peut mener à la disparition d'une part considérable de l'humanité. Un seul choix s'impose à nous aujourd'hui, éliminer, réduire ou limiter. Considérant que du désarmement général, naîtront de gigantesques économies, de nouveaux modes de pensée qui permettront de mettre fin aux différences insoutenables entre les pays riches et les pays pauvres, mettre fin à la grande incertitude paralysante, mettre fin au poids variable de la probabilité. La déforestation est la folie du court terme, comme la fonte des glaciers, et reste une menace sur l'approvisionnement en eau, la violence politique, le terreau des armes de destruction massive. Le salut de l'humanité dépend de ce que chacun fasse sienne, les affaires d'autrui. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes actuels en utilisant le même mode de pensée qui les a créés. La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. La faculté de penser différemment aujourd'hui qu'hier distinguera le sage de l'obstiné. Les questions réglées par la violence ne sont jamais réglées, puisque la suspicion mutuelle, toujours dévastatrice, reste là, prégnante, dans les relations. Le nationalisme cessera d'être la conviction que le pays à soi est supérieur à tous les autres parce qu'on y est né. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Je voudrais vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures temps universel. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder à côté de vous, tout près de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP, pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, de vous lever ensemble pour relever vos défis actuels afin de laisser à la postérité un patrimoine de connaissances dont elle devra se servir pour vivre libre, sur une terre libre, une terre débarrassée de la souffrance, de l'ignorance, de l'opacité, vivre mieux et longtemps. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir et à bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasés sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justine Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justine Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage ST' 501